La consommation énergétique est énorme. Ce projet est d'autant plus anti-écologique car il amènera d'un côté des terres agricoles à être abandonnées ou artificialisées et de l'autre côté la base de l'alimentation à être produite de façon robotisée et hors du vivant. Ce projet n'est qu'une fuite à la vente technologique qui ne répond à rien, bien au contraire aux crises climatiques et écologiques auxquelles nous sommes confrontés. Nous continuerons à nous battre pour des campagnes vivantes, riches de paysans nombreux, autonomes et solidaires. Nous réaffirmons que la production alimentaire doit rester l'affaire des paysans. Notre alimentation ne doit pas être soit concitée ni par les marchands de robots et encore moins par les marchands d'armes. Merci d'être venus et à demain dans la lutte. A l'agriculture ! La confédération paysanne, aujourd'hui on est dans une mobilisation contre le futur Agaïa. On est aussi dans une mobilisation contre, ça a été dit tout de suite, le projet de cette troisième révolution agricole mis en place, pensé par Emmanuel Macron et qui voudrait être mis en place par le ministre de l'Agriculture. Une révolution numérique, génétique, robotique. C'est exactement ce qui se dessinerait derrière les murs de futur Agaïa. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est exactement l'inverse de ce que nous on propose à la confédération paysanne. Aujourd'hui ce qui est proposé là c'est une agriculture hors sol, c'est une agriculture hors saison, c'est une agriculture hors paysan, c'est donc une agriculture totalement hors sujet. C'est un ami, c'est votre ami, il s'appelle Emmanuel. Nous devons aujourd'hui questionner le progrès qui nous est vendu par nos élites avant d'arriver au bout de l'impasse. Est-ce que l'avenir de la production alimentaire c'est d'être dans des laboratoires high-tech ? Est-ce que l'avenir de l'humanité c'est de faire sécession avec le reste du vivant ? Est-ce que l'avenir de l'humanité est de vivre dans un univers complètement artificiel ? Est-ce que l'avenir de nos campagnes c'est de voir disparaître la paysannerie ? Aujourd'hui on est là pour dire stop très clairement à cette troisième révolution agricole. On ne veut pas de cette troisième révolution agricole robotique, génétique et numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !